Pour avoir ce résultat et raconter une histoire, c'est combien d'heures, combien de jours, combien de semaines passées dans les archives ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour me voir, c'est à peu près 6 mois de travail. 6 mois ? À peu près, oui, avec une assez grosse équipe et beaucoup de recherches dans l'océan qui est l'INA, parce que c'est un océan d'archives. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail, mais en tout cas, vous réussissez à délivrer des podcasts extrêmement pédagogiques. À chaque fois, vous embarquez notre curiosité vers des personnages auxquels on ne s'attend pas forcément. Enfin, c'est vrai que vous êtes très éclectique dans vos choix. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Cléopâtre, Pétain, Jean-Marie Le Pen et Simone de Beauvoir ? Il y en a, c'est lié, quand même. Oui, ça peut être... Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas plusieurs personnages du XXe siècle. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réfléchir à ce qui tiraille le présent. Et on se dit, alors, il y a des fractures ou des débats ou des intérêts. Et qu'est-ce que c'est que la traçabilité de ces débats dans l'histoire de France ? Alors, Cléopâtre, c'est un peu différent, je l'admets. Mais voilà, on parle de Philippe Pétain dans une campagne présidentielle. Mais alors, qui est Philippe Pétain ? En 10 heures. Il y a des débats hommes-femmes, les rapports hommes-femmes, la troisième vague féministe, MeToo. Qu'est-ce que ça raconte du XXe siècle ? D'où ça vient ? D'où Simone de Beauvoir ? Oui, d'où Simone de Beauvoir ? 89 députés, Rassemblement national à l'Assemblée. Tiens donc, d'où viennent-ils ? Ils disent qu'ils ont changé. Est-ce qu'ils ont vraiment changé ? Qui est Jean-Marie Le Pen ? D'où vient Jean-Marie Le Pen ? Donc, on questionne, à la limite, le présent à la lumière du passé. Alors, si on part de Simone de Beauvoir, dernier podcast en date, c'est vrai que c'est une icône du féminisme. On a Le Deuxième Sexe, qui est un livre que peu de gens ont lu, peut-être aujourd'hui, mais qui a fait date et qui a changé l'histoire. Et vous dites qu'elle vous faisait un petit peu peur au début, quand vous commenciez à travailler sur son itinéraire, pourquoi ? Victime, moi-même, de clichés sexistes, en fait, en vérité. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle paraissait effectivement un peu austère, un peu rude, un peu dure, parfois un peu autoritaire, voilà. En fait, c'est un cliché sexiste. Qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle incarne aujourd'hui ? Elle incarne la Deuxième Vague du Féminisme, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après le droit de vote obtenu en 1944 pour les femmes, qui était la première vague, la vague politique, il y a un creux, il y a un creux de la vague. On a le sentiment que le féminisme, c'est réglé. Elles ont le droit de vote, c'est réglé. Or, Beauvoir aperçoit autre chose. Elle aperçoit qu'il y a des rôles qui sont assignés aux femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, historiquement et culturellement, on a défini ce que doit être une femme. Et elle se dit que c'était assez étrange, quand même. Donc elle travaille, elle réfléchit, et elle, 1949, le Deuxième Sexe, et donc elle va lancer un mouvement... Et ça, c'est une déflagration, d'abord. Exactement, ou déflagration, et qui va conduire tout doucement, finalement, au MLF. C'est-à-dire que c'est une deuxième vague qui prend son temps, mais qui va être une grosse deuxième vague. Et donc, elle est aussi, finalement, à l'origine de la troisième vague, puisque, tout simplement, c'est un enchaînement de faits. Et Beauvoir, elle est au cœur, aujourd'hui, je crois, de beaucoup de débats qui nous traversent, Ali, en tant qu'hommes, y compris. Bien sûr, elle a cette phrase qui est magnifique. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes, comme des hommes. Comme des hommes, absolument. Comme des hommes. Oui, parce qu'au départ, ces modèles d'identification, ils sont masculins. Il faut toujours penser à ça. Ah oui ? Oui, parce que quand elle arrive dans les années 20 à l'université, elle n'a pas de modèle féminin. Ce qu'elle veut, c'est ressembler à Paul Nisan, à Merleau-Ponty, à Jean-Paul Sartre. Elle se dit, je veux être comme les hommes. Je veux fumer des cigarettes comme les hommes. Je veux avoir des amants ou des maîtresses comme les hommes. Je veux être libre comme les hommes. Donc, elle cherche ça. Et donc, en fait, ce qu'elle cherche, c'est la liberté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Beauvoir, c'est une quête d'émancipation. Le récit de Beauvoir, c'est une grande évasion. Voilà. Exactement. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça commence, parce que c'est le point de départ, le milieu bourgeois dans lequel elle grandit. Oui, c'est le tout début de votre série. C'est très intéressant, puisqu'on découvre que son milieu a eu un rôle extrêmement important dans sa vie, dans ses engagements aussi, là où elle est née, et comment elle a été entourée en grandissant. Et notamment, elle revient sur cet héritage bourgeois qui lui a permis, finalement, de poser un regard aiguisé et critique sur les mécaniques démocratiques en jeu dans notre société. Écoutez-la. Nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante, qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante, qui est la bourgeoisie, eh bien, à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça, pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statut quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vue publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé. Et c'est très intéressant, puisqu'elle vient de ce milieu bourgeois, et on comprend très bien qu'elle a réussi à ne pas dupliquer, finalement, ce qu'on lui avait inculqué. Pour moi, c'est sa plus grande prouesse. C'est ce qui m'a fascinée. C'est-à-dire qu'elle s'est émancipée elle-même. Elle vient d'un milieu extrêmement réactionnaire, maurassien, anti-républicain, catholique, rigoriste, et petite fille, toute seule. Elle va faire le chemin. Elle va s'émanciper et elle va naviguer, elle va voyager en bourgeoisie pour arriver à une théorie comme celle-ci, par exemple. Voyager en bourgeoisie pour arriver à l'émancipation ? Exactement. Et en chemin, elle croise la cause des femmes. C'est dans ce chemin d'émancipation, au départ, c'est une quête individuelle. Beauvoir a un idéal bourgeois de l'accomplissement de soi-même, de l'individu. Mais en chemin, elle s'aperçoit qu'il y a aussi peut-être un accomplissement collectif. Et c'est assez fascinant. Et ce qui est assez fascinant aussi, c'est que, alors là, on vient de le voir dans l'archive, c'est stupéfiant dans votre série, c'est un phrasé, c'est une élocution, un français que plus personne ne parle avec cette intelligence et cette beauté. Et puis ce nom de Beauvoir, sauf qu'à l'origine, c'est vrai qu'il n'y avait pas de particules. Non. Elle s'appelait Bertrand de Beauvoir, c'est un ami de Roturier, on va dire. Mais de Beauvoir a été ajouté par la famille au milieu du 19e siècle parce que ça faisait chic, ça faisait aristocrate. Mais ils ne sont pas du tout aristocrates, en fait, vraiment. Ils ne sont pas aristocrates. Son père l'a décrit d'ailleurs comme une championne du ring qui gagne ses combats. Dès 21 ans, agrégée de philosophie, c'est un résultat exceptionnel. Elle est reçue deuxième derrière. D'ailleurs, un certain Jean-Paul Sartre, une première agrégation de philosophie, se sont rencontrés sur les bandes à Sorbonne. Et c'est un drôme de couple, en fait, dont on n'a pas perçu tous les secrets. Vous l'expliquez aussi dans le podcast. Par exemple, Sartre va lui proposer le mariage, qu'elle va refuser, évidemment. Évidemment. Non, je dis évidemment parce que pour elle, c'est la relation la plus pitoyable dans les relations humaines. Voilà, c'est le mot pitoyable, quoi. Et Michel Perrault le raconte très bien au cours des épisodes. Ils vont passer un pacte. On est ensemble, on est fidèles l'un à l'autre pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on reprend notre liberté. On peut re-signer un pacte pour quelques années. Pour être très clair, ça arrange surtout Jean-Paul Sartre, cette histoire. On est d'accord, hein ? Oui, évidemment. Au départ, oui. Mais en attendant, ce pacte, il va fonder toute leur histoire. Ils ne vivront jamais sous le même toit. Et d'ailleurs, pour Simone de Beauvoir, c'est le secret de leur relation. Il y a des femmes qui pensent que c'est un compromis que de vivre avec un homme ou simplement d'aimer un homme. Et il y a des femmes qui pensent qu'il y a une possibilité d'aimer un homme, même de vivre avec un homme. Encore que je crois que justement, si j'aurais bien réussi ma vie avec ça, c'est parce que nous n'avons jamais vécu ensemble. Et que c'est beaucoup plus important, ce n'est pas tellement le fait d'être marié ou pas marié, mais le fait de vivre ensemble ou pas qui risque d'amener des perturbations dans le couple. – J'adore le terme perturbation, j'ai l'air absolument moderne en plus. – C'est élégamment dit. – Oui, c'est élégamment dit. – C'est bon joie de l'arrivée financièrement, on n'a pas eu l'ensemble. – Oui, mais alors, vous le racontez aussi, quand elle est mutée à son premier poste à Marseille, ce n'est pas évident pour elle. – Non. – C'est une vie de petite vie. – Oui, de précarité. Mais ce qu'il faut comprendre avec le pacte, et c'est vraiment important, c'est un pacte d'écrivain. C'est très important de comprendre ça. – Ce n'est pas un pacte d'amants. – Non, bien sûr que non. On pourrait penser que c'est un couple libre, il peut y avoir des amants. Pas du tout, en fait. C'est un couple qui va s'accomplir dans la création. C'est un pacte d'écrivain. On est côte à côte, ad vitam, pour faire naître notre œuvre. Et ça, c'est extrêmement important. – Et on s'écrit, et on échange des lettres. – Absolument. – Et Jean-Paul Sartre a écrit combien de centaines de lettres au castor. – Bien sûr, il y a une correspondance inouïe, et sachez que Sartre ne publiera jamais rien, excepté la toute fin, sans avoir soumis ça au regard de Beauvoir. C'est-à-dire que, et réciproquement, c'est-à-dire que c'est ça le pacte. Le pacte, c'est on va faire naître une œuvre ensemble. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. – Sous-titrage Société Radio-Canada